Pourquoi vous devriez réfléchir à deux fois avant de prononcer cette phrase de « C'est trop cher pour moi, je vais essayer tout seul ». Alors, avant toute chose, je ne vais pas vous faire le coup de « Allez, vas-y, investis à fond, claque ton argent, etc. Ce n'est pas grave, tu réfléchis pas, tu y vas, tu fonces ». Non, parce que l'argent qu'on gagne, on va le chercher à la sueur de notre front, littéralement, nous, de façon imagée. En tout cas, c'est de l'argent qu'on gagne et qu'on veut investir coup d'avant. Ok, parce qu'en tant qu'entrepreneur, l'idée, ce n'est pas ensuite de claquer l'argent qu'on a gagné tout bêtement avec des formations. Et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de loulous sur le web et que c'est facile de se faire pigeonner ou en tout cas de faire des achats qui ne sont pas satisfaisants et qui ne sont pas du tout à la hauteur de la promesse qu'il y a eu. Ceci étant dit, pourquoi penser ça ? Une fois qu'on a, bien sûr, pesé le pour et le contre par rapport à nos besoins, par rapport à ce que la solution en place peut nous apporter, pourquoi penser que c'est trop cher et qu'on va y arriver tout seul, c'est une erreur ? Oui, on peut y arriver tout seul, mais ça va prendre énormément de temps. Il y a quelque chose qui est vraiment important, c'est de comprendre ça, cette partie du coût caché. Et forcément, vu qu'un coût est caché, on ne le voit pas, par définition. Mais qu'est-ce que c'est un coût caché ? C'est, par exemple, le temps perdu, le manque à gagner qu'il y a. Imaginons très bien que, par exemple, vous générez beaucoup d'appels de vente, mais vous ne savez pas les convertir. Et ça, c'est dommage, parce que ça veut dire qu'il y a un vrai point à améliorer, à savoir la partie sur les appels de vente pour mieux appréhender la personne en face au téléphone, mieux s'arrêter ses besoins, mieux gérer les appels, mieux poser de meilleures questions pour ensuite mieux présenter son offre. Et si quelqu'un vous accompagne là-dessus, si au lieu de closer sur une personne sur dix, vous en closez deux sur dix, déjà, vous doublez votre chiffre d'affaires. Alors, mécaniquement, vous doublez ça. Donc, est-ce que ça vaut le coup de payer soit une formation, soit quelqu'un qui va vous former là-dessus ? Oui, ça va être un coût que ça va vous demander de l'argent que vous n'avez pas forcément, parce que la trésorité est un peu juste, mais c'est justement parce que vous ne savez pas conclure ses appels que la trésorité est juste. Donc, continuer à faire ce qui ne fonctionne pas va continuer à vous donner les mêmes résultats. Et si vous avez une personne qui vous amène ce qui vous manque, ce petit truc qui vous manque pour, boum, aller chercher ça, en fait, le retour sur investissement était en juin dernier. Donc, il y a deux mois, je me suis fait accompagner justement sur cette partie, on va dire, vente par une personne que j'apprécie et très compétente. Le retour sur investissement, il est colossal. Déjà, il a été immédiat parce qu'il m'a donné des approches et il m'a permis d'avoir un nouvel angle qui me manquait, mais je sais que sur le court terme, c'est déjà gagné, mais quand bien même ça n'aurait pas été gagné sur le court terme, sur le moyen long terme, forcément que le ROI va être colossal. Et ça, c'est vraiment hyper important parce que quand vous apprenez quelque chose, quand vous faites accompagner, que ce soit sur la partie coaching, bien sûr, la partie coaching, ça, c'est toujours la plus délicate sur laquelle investir parce qu'il n'y a pas de retour sur investissement, on va dire, factuel matériel. Le bien-être, il est quand même très subtil, il est quand même très personnel et il n'est pas forcément factuel. Donc, par contre, un investissement sur ça, qu'est-ce que ça va vous permettre en termes de mieux-être par rapport à vous-même, par rapport à vos relations, par rapport à vos gamins ? Moi, je sais que quand je me suis fait accompagner parce que mon petit m'était dans les courrières folles, quel coût ça représente ? Et quel retour sur investissement ça représente pour moi, pour mon bien-être, pour ma femme, pour mes gamins ? Donc, ça, c'est vraiment important. Ces coûts cachés, c'est ce qui plombe la majorité des personnes qui veulent développer leur activité. Ceux qui ont compris ça sont ceux qui se passent le plus rapidement à l'action en termes d'investissement, en termes d'accompagnement, que ce soit en coaching, en consulting, en mentorat. Et ce sont eux qui vont les plus vite en termes de résultats. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris qu'en fait, ça leur coûte trop cher. Faites le calcul. Imaginons, je vous ai donné un exemple sur, imaginons, vous doublez vos ventes au téléphone. Si vous vendez à 2 000 euros, donc déjà, vous gagnez dès le premier mois 2 000 euros. Donc, imaginons, l'accompagnement coûte 4 000, mais au bout de deux mois, c'est amorti. Au bout de quatre mois, vous faites donc 8 000 euros, vous faites fois deux. Au bout de douze mois, vous faites 24 000 euros. Donc, 6, 12, 18, 24. Donc, du fois six, c'est ça que ça coûte, un coût caché. C'est en fait, tout de l'argent que vous mettez, que vous laissez de côté. Si vous perdez, par exemple, deux ventes par mois à 2 000 euros, chaque mois, chaque mois, vous laissez sur la table 4 000 euros. 4 000 euros, c'est un manque à gagner de 4 000 euros. Quand on réfléchit comme ça, on se dit, ah oui. Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on a une forte aversion à la perte. Sauf qu'un coût caché, ce n'est pas une aversion à la perte. C'est que vu qu'on ne le sait pas, ça va être compliqué. Donc, vraiment, ça, c'est fatal. Ensuite, il peut y avoir aussi un manque de vision quand on est tout seul. Je vais y arriver tout seul. Je ne suis pas du style à faire culpabiliser la personne en disant, ouais, tu ne vas jamais y arriver. Ça s'entend, ça. Sans moi, tu ne vas pas y arriver. What ? Par contre, y arriver tout seul, oui, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Quand quelqu'un vous montre le chemin, là, j'ai un exemple avec une personne que j'accompagne maintenant. Elle dit, c'est génial, j'ai l'impression d'avoir fait un bond de géant par rapport à quand on a commencé il y a trois semaines, où là, j'y vois enfin beaucoup plus clair. Oui, parce que ce que j'apporte, entre autres, c'est la clarté et c'est la vision sur la situation actuelle. Et donc, cette personne-là, elle aurait pu très bien continuer à avancer toute seule, mais c'est ce qu'elle vient aussi chercher chez moi. Et ça, boum, combien ça vaut ? Combien ça vaut le fait qu'en trois semaines, elle avançait plus que sur les derniers mois et que du coup, les actions sont orientées en fonction et donc vont, par ricochet, donner beaucoup plus de résultats. C'est ça aussi le fait de se faire accompagner. Je ne dis pas de se faire accompagner par moi, mais de se faire accompagner par une personne qui est à l'étape au-dessus. Et si vous, vous êtes à cette étape au-dessus et qu'il y a des personnes que vous pouvez accompagner, votre job, c'est de leur proposer d'aller loin, tout simplement. C'est trop important parce que si vous n'y allez pas sur ça, vous ratez, vous ratez des ventes potentielles, vous ratez du chiffre d'affaires. Donc, cette vidéo, elle est à la fois pour vous en tant que personne qui réfléchit à investir et en tant aussi pour vous en tant que pro d'accompagnement, pour aussi vous donner des billes, des arguments quelque part sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour justement aider la personne en face à prendre la meilleure décision. Parce que cette recherche, je ne vais pas y arriver, je vais y arriver tout seul. C'est souvent une décision prise sur la peur. La peur d'investir, la peur de se tromper, la peur de faire le mauvais choix. Et bien sûr, bien sûr que, je ne vous le souhaite pas, mais beaucoup de personnes se sont faites avoir avec des accompagnements qui n'étaient pas dignes de ce nom. avec, si on voulait croire en un bon investissement en mettant beaucoup et finalement qu'ils se sont retrouvés de bec dans l'eau. Donc, bien sûr que le marché, de façon générale, devient beaucoup plus sceptique qu'il y a une vraie crise de confiance. Et donc, si vous proposez ça et que vous entendez ça comme retour, qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant ? Vous pouvez mettre, par exemple, des garanties plus fortes. Soit des garanties, soit des garanties plus fortes. Vous pouvez mettre moins d'engagement. C'est-à-dire que plutôt que de partir sur six mois d'accompagnement, peut-être un mois test. Et si la personne souhaite continuer, alors continue. De façon à diminuer la friction au maximum pour que la balance, on a tous et toutes au moment de prendre une décision, de faire un choix, que la balance bascule plus vers les avantages et moins vers les inconvénients, plus vers les bénéfices et moins sur ce que ça va nous coûter. Quand on va au restaurant, quand on va, on en veut tous pour notre argent. Et c'est l'envoi. Quand on va au resto, quand on s'achète une paire de chaussures, quand on prend un accompagnement, quand on achète un livre, à partir du moment où on dit oui, c'est qu'on va plus davantage à donner notre argent parce que ce qu'on va recevoir en retour va nous apporter plus de satisfaction, de résultats, de qualité de bonheur, etc. Donc ça, vous, vous la posez en tant qu'acheteur. Vos clients potentiels se la posent en tant que possible client chez vous. Donc c'est vraiment important à garder en tête. Un autre point aussi, c'est que le retour sur investissement, il est colossal. Et vous pouvez aller chercher ça avec cette technique qu'on appelle de multiplication. Je ne vais pas trop entrer dans la technique de vente, mais l'idée, c'est de aussi réfléchir à combien vous rapporte un retour sur investissement. Je sais que dans mes accompagnants, les personnes qui se lancent avec nous, on leur fournit, on leur donne une posture, on leur donne une logique, on leur donne une vision qui, non seulement, va les aider sur les premières semaines, les premiers mois quand ils travaillent avec nous, mais qui vont les aider à se développer sur le long terme. J'en veux, pour exemple, une personne que j'ai accompagnée en fin d'année dernière, jusqu'à, on va dire, jusqu'à il y a quelques mois. Elle m'a écrit spontanément récemment pour me dire que ça y est, elle s'était lancée, elle vendait régulièrement ses accompagnements, etc. Elle partait de très loin. Elle partait d'où elle partait. En tout cas, elle n'avait jamais vendue, ne serait-ce qu'elle était vraiment à ses tout débuts. Et petit à petit, le temps qu'elle assimile aussi tout ça, et qu'elle fasse aussi le travail qu'elle avait à faire sur le côté perso, etc., elle a commencé à faire des ventes, elle est passée à l'action, des petites ventes, à la séance, etc. Et elle a mis des trucs en place. Et elle a commencé à vendre des accompagnements. Et après, une fois qu'on a terminé, le travail a continué. Parce qu'elle a gagné des compétences, elle a gagné de l'expertise, elle a gagné une logique, une logique, on va dire, commerciale, une logique et une posture entrepreneuriale. Et là, récemment, on a écrit en disant que ça y est, elle a vendu ses accompagnements, que ça marchait bien, etc. Et c'est génial. Évidemment que moi, j'ai envie de voir que les clients, ils font 100 000 euros de chiffre d'affaires le premier mois. Mais on ne peut pas aller plus vite que la musique, et on ne peut pas aller plus vite que nos clients. Donc par contre, ce que ça apporte, c'est que le ROI sur le long terme, il est colossal. Il est difficilement mesurable, parce que comment et sur quel point on va attribuer ça à l'accompagnement qu'on a suivi. Mais par contre, il est réel. Il est réel et surtout que ce qui est acquis maintenant, mais en fait, ça partira plus jamais. Elle va pouvoir s'appuyer sur ça. Donc, voilà pourquoi le trop cher, et je vais y aller tout seul, ça vous coûte au final très cher. On a vu différents points. Vous pouvez vous y appuyer déjà pour vous réfléchir quand vous prononcez cette phrase et que vous vous dites, tiens, est-ce que je vais me challenger ? Je vais revoir ma posture et je vais me mettre dans ce rôle de cette personne que je veux être. Et aussi, vous pouvez voir ces différents points en tant qu'entrepreneur qui peut obtenir plus de ventes en désarmoçant cette objection qui revient régulièrement. Ok, je vous laisse avec ça. J'espère que ça va vous aider. Si vous voulez aller plus loin, vous avez la formation en dessous qui est disponible, formation ultra complète de 3 heures, donc à faire à votre rythme, mais à appliquer et qui va vous donner vraiment tous les points, point par point, sur comment développer votre activité sur les 3 points. Attraction, valorisation, structuration. Ok, le lien en dessous, je vous laisse avec ça et je vous souhaite une très belle journée. Salut !